... Alors, les petits chanteurs limousins vont intervenir dans le cadre des rencontres méditerranéennes qui ont été entamées par le pape François il y a une dizaine d'années en Europe. Et donc voilà, nous partons du 22 au 24 septembre à Marseille avec 30 petits chanteurs limousins pour participer aux différentes manifestations qui auront lieu à Marseille à cette occasion. Alors, on n'a pas du tout le temps de se préparer. M. Rabatel, le directeur de notre établissement scolaire, m'a envoyé un mail fin mai en me disant « Voilà, Cécile, j'ai appris qu'il y avait une grande chorale qui se montait pour la venue du pape à Marseille. Ça vaut peut-être le coup de tenter notre chance. » Et en fait, il fallait rendre la vidéo imposée moins d'une semaine après. Donc, on s'est dit que ça valait vraiment la peine d'essayer. On a convoqué les enfants qui étaient tous hyper motivés. On s'est réunis dans la chapelle de Beaupéra. On a pris la partition, appris la partition, enregistré la vidéo, envoyé la vidéo. Et trois jours après, j'ai appris que notre candidature avait été retenue. Moi, je suis un peu submergée par tous les petits détails qu'il y a à faire. Mais il est évident que les chants qui seront interprétés au cours de la messe ne reposent pas sur nos épaules puisque nous sommes 850 choristes. Et voilà, je crois que chacun a travaillé avec beaucoup d'applications. Nous avons eu des répétitions imposées. Nous avons eu des partitions imposées également pour travailler depuis... Alors, certains travaillent depuis déjà cet été. Et nous, nous travaillons depuis la rentrée scolaire. Donc, c'est depuis trois semaines, en fait. Moi, quand on m'a dit ça, j'étais assez étonnée parce qu'on a dû répéter juste un chant. Et on l'a fait comme ça, on l'a enregistré. Et ensuite, quelques jours ou semaines plus tard, on nous a dit qu'on était sélectionnés. Et moi, j'y pensais pas du tout parce que l'opéra, c'est une chorale neuve et tout. Et je pensais pas qu'on aurait le niveau parmi 800 personnes parce que d'aller chanter. Et du coup, j'étais très heureuse et j'ai hâte d'y aller. J'ai envie de vivre une jolie messe, une messe priante. Ce sera la première fois que je rencontre le pape. Je trouve que c'est incroyable de pouvoir voir le pape et de pouvoir chanter pour lui. Et c'est quand même assez incroyable. C'est une chose qu'on va vivre une fois dans sa vie. À la grâce de l'Esprit, pour le bien tu dois penser, chacun veut... C'est une chose qu'on va vivre une fois dans sa vie. C'est une chose qu'on va vivre une fois dans sa vie.